Merci. Je vais vous parler des Holtères ECG et des moyens un peu plus modernes d'analyser l'électrocardiogramme. Ce sera un petit peu plus de détente que les sessions précédentes. Alors, déjà, les objets connectés s'invitent dans tous les domaines, que ce soit la domotique, l'automobile et bien évidemment la santé. L'accessibilité est de plus en plus facile, les coûts de plus en plus faibles. Et l'univers du sport, que ce soit professionnel initialement et amateur maintenant, est très, très friand de ces différentes données. Et c'est vrai que tant que sur la performance ou sur la santé, le bien-être, le marché explose. Et forcément, on a de plus en plus d'éléments à notre disposition. Les objets peuvent être très bien dans des chaussures, on l'a vu tout à l'heure, dans des raquettes, dans des clubs de golf, la montre connectée, qui est l'accessoire phare, mais aussi sur des t-shirts qui vont analyser l'accélération, la distance parcourue, etc. Alors, depuis une dizaine d'années, on a quand même une explosion des objets connectés. 10 millions en France, 22 milliards dans le monde, plus du double ou du triple en 2030, avec d'énormes datas, d'énormes données qui sont sûrement exploitées, sans compter l'intelligence artificielle et la machine learning qui pourront permettre d'améliorer et d'analyser toutes ces données. Alors, les avancées technologiques, bien évidemment, c'est la miniaturisation, alors que ce soit pour les objets connectés comme la montre connectée, mais aussi pour les holtères. On a aussi la connectivité qui s'améliore. On le verra pour le reveal, avec le Bluetooth, le Wi-Fi, les différents réseaux. Et cet ensemble va permettre d'analyser les données sur des logiciels et des plateformes qui vont donner des rapports, des statistiques, des planifications d'entraînement et aussi tout le côté réseau social et l'activité sportive en elle-même devient l'objet qui va être socialement partagé. Alors, quels objets dans le sport ? Il y en a des dizaines, ce n'est pas exhaustif. On a du simple podomètre au bracelet, au smartphone, la montre connectée, les différents pods pour analyser la puissance, les capteurs de puissance sur les vélos, la glycémie, les balances connectées. On a tout ce qu'il faut. On va se contenter là sur ce topo de tout ce qui est vis-à-vis de l'électrocardiogramme, on va dire, et de la fréquence cardiaque. Donc, le Holter ECG, vous connaissez tous, tout le monde en utilise. C'est un des examens qu'on réalise régulièrement dans le cadre des bilans de palpitations et sur l'autre versant, dans le cadre des cardiopathies, pour évaluer le risque rythmique et le risque de mort subite avec les algorithmes que vous connaissez, qui ne doivent pas être utilisés en principe dans le cadre du sport de compétition, en tout cas chez les athlètes de haut niveau. L'indication est assez large, c'est vrai qu'on a tous très facilement le Holter ECG dans notre bagage et on l'utilise large à manu pour évaluer quantitativement les arrhythmies, mais aussi qualitativement et a posteriori, si jamais on met les gens sous traitement, éventuellement pour l'évaluer sous sous traitement. On a des données qui sont plus facilement analysables qu'avant, notamment la variété de la fréquence cardiaque, on en parlera peut-être un petit mot à la fin si on a le temps, mais on a quand même pas mal de limites, déjà rien que sur la durée du Holter ECG, parce qu'on n'est pas tous équipés de Holter longue durée comme DR Test, et on a souvent 24, voire 48 heures, et encore pas toujours 48 heures parce qu'on a beaucoup de demandes, on n'a pas assez d'appareils, et qu'il faut aussi, dans le cadre de la pratique sportive, pouvoir donner le Holter aux sportifs et lui dire de faire une session sportive avec son Holter, et comme je l'ai expliqué ce matin en DPC, nous ce qu'on fait régulièrement au cabinet, c'est qu'on le donne le matin, ils le portent la journée, ils dorment la nuit avec, et ils font leur session intense, longue, ce qu'on leur demande de faire le lendemain matin, on attend une ou deux heures, et ils viennent nous le rendre, et puis ils peuvent se laver ensuite. Alors pour ce qui est du Holter ECG implantable, on connaît tous le Reveal, et depuis quelques années maintenant, le Reveal Link, qui est plus petit, qui peut se mettre en ambulatoire très facilement, qui n'a pas besoin forcément d'un bloc opératoire, ça peut être mis dans une salle comme le Traumato, comme pour les sutures, et on a cette connectivité qui est quand même beaucoup plus facile pour analyser les données, on n'est plus obligé d'aller chez le cardiologue, ou chez le rythmologue, pour aller analyser tous les 3 mois, tous les 6 mois, les données, là on a l'ensemble qui est émis par télésurveillance. Alors les indications sont assez larges dans le cadre de la pathologie cardiaque, je ne vais pas tout vous refaire, mais vous voyez que globalement, on a quand même facilement les différentes indications pour la cardiomyopathie dilatée, la CMH, les myocardites, l'exploration d'extracistolie, qui, dans les recommandations, quasiment tout le temps, le Holter ECG, en incluant une session d'entraînement. Sur un papier, sur un éditorial de Charma, là on a un petit diagramme diagnostique, voilà, pour se dire que quand on a fait le Holter, chez les patients asymptomatiques avec des extracistoles d'allure bénigne, et qui sont très faibles, enfin faibles quantitativement, en dessous de 500, dans les études, on retrouve rarement des pathologies structurelles importantes ou à risque de mort subite et on n'est pas obligé d'aller plus loin. Et à contrario, quand les extracistomes ou une sale tête, elles sont très fréquentes, on a des symptômes, bien évidemment, ou des antécistants familiaux, ou tout ce qui est à risque de mort subite, bien évidemment, on va aller un petit peu plus loin dans les analyses. Alors, un peu entre deux mondes, on va dire, on a des appareils comme le ZIO ici, où c'est un Holter qui est externe, 15 jours à peu près d'autonomie, et qui est jetable, voilà. Donc différentes études qui sont faites dans la fibrillation atriale, mais qu'on pourrait aussi proposer à nos sportifs pour détecter peut-être un petit peu plus facilement, vous voyez, quand même pour tout ce qui est, on va dire au quotidien, c'est quand même plus facile que de porter le gros appareil autour. Et on en arrive donc à la montre connectée, qui est la star des objets connectés de nos sportifs. Ils viennent avec, souvent, vous avez dû voir quand vous faites des épreuves d'effort, docteur, est-ce que je peux allumer mon cardiofréquence mètre pour voir si c'est pareil ? Est-ce qu'on a la même fréquence cardiaque ? Très, très fréquemment, le motif de consultation, c'est je viens voir si mes données sont exactes. Et donc ce cardiofréquence mètre, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de questions en consultation. Et on peut avoir différents moyens pour mesurer la fréquence cardiaque sur sa bande connectée. Donc on a la ceinture usuelle, on a le photopletismographe, et maintenant les bandes connectées qu'on peut mettre un petit peu partout, que ce soit au niveau du bras, au niveau de la tempe, sur les lunettes. Et un petit élément nouveau que je vais vous montrer juste après, ça date de la semaine dernière, l'anneau connecté que l'on met là, on le voit au doigt de la surfeuse ici, qui permet d'analyser la fréquence cardiaque et différents paramètres, vous voyez que la miniaturisation des éléments, ça reste un petit peu cher, mais c'est des éléments tous les jours qui sortent un petit peu sur ça. Alors comment fonctionne le photopletismographe ? Vous connaissez bien, c'est la projection de lumière LED, et on va avoir un capteur qui va détecter la variation de l'intensité lumineuse, ce qui va nous permettre de donner ici la pulsation et la fréquence cardiaque. Est-ce que c'est un élément qui est fiable ? Il y a quelques années, avec les premiers appareils, c'était fiable, en tout cas au repos, pour des efforts modérés, et dès qu'on passait sur des efforts intenses, ça devenait un petit peu moins fiable. En fonction du sport, c'était aussi un peu moins fiable en fonction de la position du cardiofréquence mètre au niveau du poignet, notamment pour les cyclistes, où dans les hautes intensités, on perdait complètement le signal. Et ça, c'était un petit peu sur des études d'il y a 5, 6, 10 ans. Et c'est vrai que sur les dernières données où on étudie le cardiofréquence mètre, que ce soit la ceinture, l'électrocardiogramme ou le photopletismographe, on a quand même des données qui sont beaucoup plus fiables et corrélées à la vraie fréquence cardiaque. Ce qui nous amène, comme je vous le disais régulièrement, à parler du cardiofréquence mètre, c'est ce fameux syndrome du cardiofréquence mètre où on vient vous voir et en fait, depuis qu'ils ont acheté un objet connecté qui mesure la fréquence cardiaque, ça ne va pas. Avant, ça allait très bien. Puis une fois qu'ils ont eu l'appareil, ils ont dit, ma fréquence cardiaque est trop élevée, 220 mois à l'âge, vous savez, je bats 20 battements au-dessus ou je n'arrive pas à atteindre 220 mois à l'âge. Et on est des questions largues à manu en consultation. Et c'est vrai qu'il faut absolument raisonner à l'échelle individuelle. On leur explique bien que la fréquence cardiaque maximale, elle est individuelle. Il y a une part de... C'est déterminé génétiquement que ce fameux 220 mois-là, je ne sais pas exactement la vraie formule, qu'il y a d'autres formules, qu'il y a d'autres formules. Donc on essaie de faire un petit peu d'éducation là-dessus. Mais c'est vrai que de ce fait-là, ça entraîne un mésusage de l'objet avec des limitations souvent par excès. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas monter. Ah, docteur, je ne dépasse pas autant parce que j'ai peur que mon cœur explose. Des choses comme ça. Et souvent, souvent, ils ne lisent pas la notice de leur montre et ils ne savent pas trop comment l'utiliser. Alors qu'on a des éléments qui sont très... qu'on peut facilement ajuster, que ce soit la fréquence cardiaque dans les différents sports, parce qu'on n'atteint pas la même fréquence cardiaque maximale selon le sport que l'on pratique. Et forcément, on ne va pas avoir les mêmes zones. Et on va avoir des profils aussi chronotropes qui vont être un petit peu différents. Alors ça, c'est plus difficile d'analyser. Mais cette éducation en consultation est importante. Il y a quelques années, on avait un petit problème au niveau des cardiofréquences mètres poignées avec la latence pour vous afficher à la bonne fréquence cardiaque qui est nettement moindre maintenant sur les derniers modèles. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que notamment pour des gens qui pratiquaient du 30-30 en fractionné, vous vous dites que la fréquence cardiaque, elle ne monte pas. Elle ne monte pas juste parce que c'est la montre qui vous dit qu'elle ne monte pas. Donc voilà, il ne faut pas se fier tout le temps aux données et savoir rester critique vis-à-vis de ça. L'élément qui est vraiment novateur en tout cas et qui pour nous, même vous, vous avez vu maintenant voir, on fait pas mal de diagnostics ces derniers mois, ces dernières années d'arythmie cardiaque, c'est la possibilité de réaliser un électrocardiogramme monopiste sur des objets connectés assez faciles et notamment la montre, la montre connectée, alors que ce soit Apple, Weezing ou même maintenant les montres GPS sportives, on a très facilement accès à un électrocardiogramme monopiste pour des tarifs qui sont assez concurrentiels, on le verra après. Et voilà ce que ça donne à peu près. Donc on a la montre qui va analyser votre fréquence cardiaque. Alors initialement, c'était à la demande, donc il fallait vraiment faire l'analyse en demandant l'analyse. Et maintenant quand même sur les montres plus récentes, l'analyse est automatique, elle vous prévient si vous faites de l'arythmie ou pas. Bon certes, il y a moins d'autonomie sur la montre, mais vous avez comme ça des tracés de fibrillation atriale et qui vous orientent vers le professionnel de santé. Alors ça a été aussi approuvé par la FDA, donc quand les éléments sont approuvés là-bas, on peut toujours se dire que c'est quand même utile et que c'est fiable. On a la possibilité aussi, vous voyez, donc sur le cardiaque qu'on connaît avec les deux pouces sur le connecteur. On peut maintenant, avec un troisième connecteur qui est derrière, qu'on va voir là derrière, avoir un ECG six dérivations, ce qui va permettre d'avoir d'autres analyses déjà pour pouvoir voir au niveau de l'extracistolie, par exemple si il est ventriculaire, un peu plus précisément la tête de l'extracistole. Et on va pouvoir aussi peut-être analyser plus finement les conductions électriques et l'espace QT, ce qui va permettre d'avoir peut-être aussi d'autres données sur les troubles de conduction, sur la variabilité du QT, etc. Alors si vous vous tabez sur PubMed, il y a de plus en plus de publications. Alors on part du Case Report il y a quelques années à maintenant des publications avec des centaines, des milliers de données et de sportifs. Juste pour vous donner un ordre d'idée des prix, alors vous voyez, ça va d'une centaine d'euros à plus de 500 euros pour l'Apple Watch. Mais globalement, en back market, vous pouvez récupérer des anciennes versions beaucoup moins chères, que ce soit pour Weezing ou pour Apple, il y a d'autres marques, peu importe. Est-ce que c'est vraiment inabordable ? Parfois, on peut se dire qu'on peut aussi combiner le tensiomètre automatique et l'électrocardiogramme. Donc vous voyez ce dispositif-là, qui n'est pas si élevé que ça en soi, comparativement à un tensiomètre standard où c'est aux alentours d'une cinquantaine d'euros. On peut avoir comme ça des éléments combinés. Alors on a aussi maintenant, vous voyez, vous avez déjà vu, ou vous n'avez pas encore vu, on peut mesurer la tension artérielle comme ça au poignet avec des petits airbags qui se gonflent et qui vous donnent votre pression artérielle. Ça va être, je pense, aussi un élément qui va être très intéressant. Alors, ce n'est plus l'électrocardiogramme, mais quand même pour dépister des hypertensions artérielles, une fois que ce sera fiable, je pense que ce sera quand même un élément très, très, très intéressant. L'élément qui est intéressant aussi sur la montre connectée, sur l'électrocardiogramme, c'est que cette analyse de l'électrocardiogramme permet d'analyser la variabilité de la fréquence cardiaque. Et c'est vrai que ça, c'est des données que nous, à l'époque, on devait recalculer chaque, mettre chaque petit trait sur chaque petit air sur un holtère ECG. Ça prenait des heures et des heures pour un seul holtère ECG. On a des nouvelles, les nouveaux indices, notamment temporaux, qui permettent d'analyser très rapidement sur quelques secondes, quelques minutes, la variabilité de la fréquence cardiaque. Et vous avez peut-être, vous, si on vous montre connectée, cette variabilité qui permet de mesurer le deuxième seuil, qui permet de mesurer la fatigabilité, entre guillemets, qui vous donne un indice de forme, qui va vous donner parfois, sur certaines montres, le surentraînement, des données qui sont utilisées beaucoup, beaucoup dans le sport professionnel. C'est un peu compliqué, mais on peut analyser quand même pas mal de choses entre le tonus vagal, la drénargie, etc. Alors, c'est une course aux données. Alors, je vous ai mis un petit peu les autres données qu'on peut avoir avec ces montres, que ce soit le saturomètre, les prédictions de course, l'analyse du pas, la durée de contact avec le sol, l'oscillation verticale pour prévenir les blessures. Et même maintenant, comme je vous disais ce matin, la mesure quasiment en direct, l'estimation du VO2 en direct pendant les forces sur l'accélération, l'accéléromètre et la fréquence cardiaque sur des analyses couplées. Cet ensemble, souvent, eux, les sportifs, quand ils viennent, ils veulent ça, quand ils ne sont pas malades, c'est donnez-moi un plan d'entraînement. Alors, souvent, on les renvoie un peu dans les cordes en disant qu'on n'est pas entraîneur ou qu'on n'est pas préparateur physique et ils font ça nettement mieux que nous maintenant. On peut conclure que le Holter ECG implantable ou non et le CG connecté sont quand même complémentaires. Ça ne va pas, l'un ne va pas, ils ne sont pas en concurrence, en tout cas. Que le Holter implantable, qu'il soit de courte ou de moyenne durée ou de longue durée, il y a quand même un enregistrement automatique qui n'est pas fait par tous les objets connectés et ça, c'est quand même important. On n'est pas forcément obligé d'aller faire l'électrocardiogramme soi-même pour se dire j'ai des symptômes, j'ai de l'arythmie, notamment la nuit. Donc, c'est vrai que le Holter ECG garde quand même toute sa place, surtout que maintenant, ça se minuit, c'est de plus en plus petit. Les coûts sont quand même de plus en plus faits pour les objets connectés. L'éducation est très, très importante pour éviter le mésusage. C'est très utile pour les sportifs pour analyser des paramètres si on sait les utiliser, mais surtout en pathologie pour aller dépister les troubles du rythme cardiaque, notamment la fibrillation atriale ou évaluer le risque rythmique. C'est vrai qu'on peut envisager quand même beaucoup d'impact sur cette évaluation du risque rythmique grâce à ces objets connectés. Je vous remercie. Merci, Nima. C'est un sujet très vaste que tu as bien résumé. Des questions dans la salle sur ces fameux objets connectés, montres connectés. Est-ce que c'est le futur ou est-ce que les Holter et Holter implantables restent ? Le problème, tu l'as dit, ce n'est pas tellement le symptomatique. Et on trouve de plus en plus c'est la personne, c'est la FA cachée. Et est-ce que ces montres connectées peuvent aussi bien détecter une FA cachée qu'un holter implantable ou qu'un holter longue durée ? Ça, c'est en progrès. On en discutait hier. C'est vrai que les algorithmes sont de plus en plus puissants et avec moins de faux positifs. C'est vrai que vous avez souvent, nous, on en voit souvent, ils viennent, puis en fait, il y a juste quelques extrasystoles ou le tracé n'est pas correct. C'est parfois source d'angoisse aussi parce qu'ils achètent ça et puis ils se retrouvent avec des épisodes d'arythmie alors qu'il n'y en a pas. Mais c'est vrai que les softwares sont quand même beaucoup plus performants et l'intelligence artificielle fera que, à mon avis, les 4-5 prochaines années vont être déterminantes là-dedans. J'avais une question très rapide. On n'est pas là pour faire de la publicité, mais est-ce qu'il y a des holtères en particulier qu'on pourrait utiliser pendant le sport parce que c'est quand même un petit peu la qualité du tracé pendant le sport est souvent médiocre. Et on a quelquefois des patients qui ont des symptômes uniquement à l'acmé d'une activité sportive extrêmement intense. Et là, on a des difficultés à proposer un moyen d'enregistrement parce que la montre, ça ne marche pas. Et le holtère, c'est souvent parasité. Alors, c'est vrai que nous, je n'ai pas trop souvent le problème. Une fois qu'on a bien préparé la peau, parfois, on les scotch par-dessus ou on leur dit de le faire avant de... On leur donne, on leur dit, voilà, mettez des straps au-dessus, faites-le. Après, moi, j'ai un modèle au cabinet. Je n'ai pas essayé 12 modèles différents. Mais par contre, ceux qui ont le ZIO, je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est jetable. C'est un appareil jetable. Ça, ça colle très bien et ça ne bouge pas. Ils peuvent faire du sport avec, ils peuvent se laver avec et pendant 15 jours, c'est collé. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà utilisé. Mais il n'est plus disponible en France. Enfin, il y a des patchs quand même en France, mais je ne sais pas si c'est moi. Il y a d'autres marques. Juste pour terminer, pour dire ce matin, il y a eu un cas clinique sur le... Très bien, sur le syndrome cardiofréquence mètre. À l'heure actuelle, vous n'avez aucun cardiofréquence mètre qui peut détecter et enregistrer en même temps un électrocardiogramme. C'est-à-dire que la détection va se faire en PPG. Il y a eu une photoplatissimographie. Mais il faut, le sportif de ce matin, s'il avait dû enregistrer, il aurait fallu qu'il s'arrête pour pouvoir poser sa main sur son cardio et pour pouvoir faire une dérivation D1. Donc, actuellement, que ce soit Wising, ce qui est certainement, j'en parle parce que c'est une marque française, et en rapport qualité-prix et fiabilité, c'est bien mieux que la marque historique dont on parle tant. Parce que l'autonomie d'une ScanWatch, c'est un mois avec une notification toutes les 10 minutes. Alors que l'iWatch 8, si on met la notification de détection par PPG, toutes les 2 heures, et ça tient 48 heures. Il faut le savoir, ça. Voilà. Donc, pour le moment, aucun cardio ne peut détecter et enregistrer un électrocardiogramme. Ça, c'est important à savoir. Ça va peut-être évoluer. Frédéric ? Non, pardon. C'est Jacques. C'est Gérard. Non, c'est... Non, là, c'est juste... C'est juste sur quelques patients. Ça a été... Là, voilà. C'est juste pour vérifier qu'il y a peut-être une corrélation. Mais... Voilà, c'est exactement. Exactement. Ça le sera... Ça l'est sûrement pour l'instant, mais peut-être qu'un jour, on verra, si c'est plus fiable. D'ailleurs, souvent, quand les patients, les sportifs viennent, ils disent, docteur, je connais mon VO2 max. Je dis, pourquoi faire ? Pour l'entraînement. Je dis, bah, on peut déterminer autrement. C'est pour... Bon, merci, Nima. Tu présentes... Frédéric. ... ... ...